Et on est parti pour une nouvelle aventure dans ce marathon Pokémon après avoir fait la première génération avec Pokémon Jaune, la deuxième génération avec Pokémon Christ, la troisième avec Emerald, la quatrième avec Platine, la cinquième avec Noir et Noir 2. Aujourd'hui, ah j'ai oublié HeartGold, j'ai oublié HeartGold, le meilleur jeu, on a fait HeartGold. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sixième génération, ce marathon Pokémon en direct sur Kik, c'est parti les amis, let's go, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, on est sur Nintendo 3DS, le premier jeu sur 3DS. Pokémon X, j'avais fait Y à l'époque, je n'ai jamais refait le jeu depuis sa sortie en 2013, donc on va découvrir ça tous ensemble aujourd'hui. C'est parti. Alors je devais mettre la cam pour ce premier épisode, malheureusement comme on enchaîne directement, j'ai pas eu le temps de me coiffer, de me raser, tu comprends ? Donc pour cet épisode là, il n'y aura pas la cam, mais ultérieurement bien sûr, nous aurons la cam. Bonjour, mon nom est Platane, je suis le professeur Pokémon de Kalos. C'est normal, vous inquiétez pas. Ce monde est peuplé de créatures merveilleuses qu'on appelle Pokémon. Ces drôles d'êtres vivent un peu partout. Oh là là, roucarnage frère, incroyable. Et nous vivons en bonne entente avec toutes ces créatures. C'est normal, vous inquiétez pas, c'est le début. Ça va bien se passer après. Es-tu un garçon ou une fille ? Je suis un garçon. Je suis plutôt mec du centre, voilà, comme le maire de ma vie au final. Pourrais-tu me donner ton nom également ? Alors bien sûr, je rappelle que ce marathon Pokémon, une nouvelle fois, a pour but de compléter mon Live Index que j'ai terminé entre temps. Mais que tous les Pokémon que nous rencontrerons et nous capturerons dans ce marathon, iront dans le Home. Donc ce n'est pas du Let's Play dans le vent. On va récupérer tout ce qu'on capture pour les transférer dans le Pokémon Home. Et c'est ça la beauté de cette licence que beaucoup ne comprennent pas. Et d'ailleurs, dans la vidéo de Sakharu, il y a une citation de Masuda qui le dit. Ce que les joueurs aiment avec Pokémon, c'est pouvoir transférer leurs Pokémon des premières générations dans les derniers jeux. Et ça, c'est beau. Tu ne peux plus rename ? Non, malheureusement, on ne peut plus rename. Et ça, c'est triste. Direction le monde des Pokémon. Ça, c'est triste, on ne peut plus rename. Moi, ce que j'aime surtout, c'est l'explot. Moi, ce que j'aime le moins dans Pokémon, en vrai, c'est les combats. Oh putain, il est là. Il est là. Il est là. Il est beau. Oh putain, il est là. En vrai, ce que j'aime le moins dans Pokémon, c'est les combats. Ce que je préfère, moi, c'est l'exploration, attraper des Pokémon, découvrir la map. Je suis vraiment plus là-dedans. Oh, cette musique. Je préfère les concours et les... Non, je n'ai pas dit ça. C'est une console Wii U. Elle va flopper. Young se regarde dans le miroir. Young a enfin une casquette. L'OST est incroyable. Bonjour, mon chéri. Tu as dormi comme une pierre, ma parole. C'est bon, tu t'es bien remis du déménagement ? Commencez, tu vas me faire le plaisir d'aller te présenter aux voisins. Calmez-toi. Pour sauver le reste. Rappelle-toi, la musique des combats, c'est pas non plus... La musique des arènes. C'était la techno-parade 2001. On va dormir comme un racaï. Ah, il fait nuit. Il y a un cycle jour-nuit. C'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est le début du jeu, il y a des cinématiques. Ah bah non, il ne fait pas du tout nuit. Si, il fait nuit. Je ne sais pas. Bonjour, je me présente, Serena, je suis ta voisine. Et moi, c'est Sana. Hihi, bienvenue. Tu as une chance incroyable. Je suis venu rien que pour toi. Et Mojiker. J'ai envie de canner. Il est où, mon rival de la 2G, là ? Il est où, mon rival de la 2G ? Rendez-le-moi. Tout est parti en couille à la troisième génération, putier. Le célèbre professeur Platane, la sommité de Kalos, en ce qui concerne les Pokémon à une mission à confier à cinq enfants. Cinq ? Rien que ça. Pourquoi voudrait-il t'inclure ? Et comment te connais-t-il alors que tu viens à peine d'emménager à Bourgcroquis ? Là, c'est pas mal, Bourgcroquis, j'aime bien. Je suis sûr que... Eh, vous savez quoi ? Je suis sûr que quand j'ai lancé le jeu la première fois, j'ai dû dire « Oh, Bourgcroquis, c'est une ref à Bourgpalette et Bourgeon ! » C'est incroyable ! Eh, je me connais, je suis moi, je me connais. Je suis sûr que j'ai dû dire une connerie pareille. Vraiment. Je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas aimé la gêne. Si tu n'aimes pas les méga-evo, il n'y a littéralement rien de nouveau. C'est vrai qu'il y a les méga-evo, j'avais oublié cette affaire. On s'en fiche, non ? Il faut aller à la ville voisine, devinez ce qu'on va y faire. On va recevoir des Pokémon trop génial et Mojikers. Allez, hop, on se bouge. Je vais m'ouvrir les veines. Mais bon, tout va bien. Bon, les gars, à l'époque, j'avais fait une vidéo découverte qui n'est plus... Qui est ici, qui est toujours sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs. Qui s'appelle Unboxing, je ne sais plus quoi, Pokémon Y, un truc à la con. Et j'avais pris le renard, le petit renard, la Fennec. C'est vrai que les musiques sont cool. J'avais pris Fennec. Par contre, dans mon Let's Play, j'ai vu en remattant ma vidéo, du coup, qui est en privé, où je bats la ligue, que j'avais le Blind Epic. Donc, je pense que j'avais recommencé une partie parce que je n'étais pas convaincu de mon choix. Sur le Fennec. Là, la dernière fois, j'avais demandé un peu la vie au chat. Et tout le monde m'avait dit Amphinobi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Sachant qu'on a le Flambeur. Et on a un singe légendaire. Donc, on peut se faire Amphinobi, Feuilloutan et le Flambeur. Et ça, c'est pas mal. Young, on s'était tous donné rendez-vous dans 10 ans. Et je crois que c'est le moment pour tout le monde de faire connaissance. Je vous présente Young. Exactement, comme Sana l'avait dit, c'est toujours la première sur l'info. Et donc, voici Tierno. La musique et la danse ont ses spécialités. Et voici Trovateau, le timide génie en herbe, qui a réponse à tout. Je suis vraiment enchanté de pouvoir vous rencontrer. Désolé, je ne peux pas me retenir. Et si on donnait des surnoms pour briser la glace ? Pour toi, Mister Y, c'est pas mal, non ? Quelle horreur, ça manque de goût. C'est petit Y. C'est petit Y qu'il faut. Mais attendez, c'est pour moi ? Moi, vous voulez m'appeler Y ? Alors, Trovateau, j'ai raison, hein ? Sana, je n'essaie pas de prendre parti, mais tu sais que ça m'est mal à l'aise. Voulez-vous utiliser des surnoms, alors ? Quand on vient juste de se rencontrer. Est-ce que c'est correct du point de vue de l'étiquette ? Etiquette ? L'étiquette. Je pense que c'est qui habille, moi, ou... Sieur Y ? Mais quoi ? Coiffarelle ? Impossible. Alors là, moi, vivons jamais. Et si nous laissions l'intéressé choisir de lui-même ? Surnom personnalisé. Quel est votre surnom ? Bah, Yungos. Bah, frère. C'est mon darnu, hein ? V'là, Yungos ! Le retour de Yungos. Yungos, ça te plaît, hein ? Ouais. Va pour Yungos ! Si ça te plaît, c'est parfait. Hihi, on t'appellera, d'accord ? J'aimerais qu'on devienne les meilleurs copains du... Rendez-moi, Silver, je vous en supplie. À genoux, vraiment à genoux. Au fait, Tierno, Tierno, quand est-ce que tu nous montres les pokémons qu'on doit choisir ? Maintenant, je suis sûr que côté émotions, ça va être un festival pour vous. Exactement comme l'a été pour moi, et Trove. Comme ça l'a été. Pokémons de la team Feuille à Joues, Flambeur, Greninja, la Buse Spectre et le porte-clés. Ça lag un petit peu, mais c'est rien. Ne t'appellez pas, ça va bien se passer. Ok, on prend Grenousse, alors. On suit le chat. On prend Grenousse. Tierno, il est dans Days... Je te jure qu'en le lisant la première fois, j'ai pensé à ça. Alors, tu vas donner un surnom à ton petit chéri ? Non. Ah, tu ne lui donnes pas de surnom ! C'est vrai que c'est très drôle, ça. Mon partenaire, ce sera Fennec. Laisse-moi te remercier, grâce à toi. Franchement, ça fait un peu mal au cul après Noir et Blanc, non ? Où on était vraiment dans des bails très très sombres et tout. Waouh. Si je peux me permettre, j'ai moi aussi quelque chose pour vous. Quelque chose de très important. Après, le début de Noir et Blanc, c'était Bianca et Tcheren. Il faut laisser peut-être le temps au scénario de s'installer, parce qu'il me semble qu'il y a une histoire de bombe atomique. Ah, il y a une histoire de cratère de Paldéa, mais ça, c'est après, les mecs. Plus tard. Et on reçoit le Pokédex. Oui, parce que c'est un enfant qui me le donne. Logique. Le Pokédex que je viens de vous distribuer est un appareil de haute technologie qui enregistre automatiquement les Pokémon rencontrés. Le professeur espère que nous allons voyager avec nos Pokémon et compléter le dit Pokédex. Autrement dit, c'est une mission de la plus haute importance. Trove. Il faudrait penser à se décoincer un peu, parfois. Yungo, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. C'est une lettre du prof pour ta maman. On a mis la lettre du prof dans la poche objet rare. Ça, c'est fait. On a fini avec le truc que nous a demandé le prof. Bon, ben Trove et moi, au fil, on a des Pokémon à capturer. Ciao. Coifarelle. Coupe demoiselle. Madame Pharaon. Diamant. Étoile. Et Kabuki. C'est certainement ce qu'on va faire. Tu m'as convaincu. A Kalos, certains enfants sont choisis pour recevoir un Pokémon à un Pokédex et partir en voyage avec. Mais avant de te lancer, tu dois remettre cette lettre à ta maman. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer le titre du stream Viteuf, les gars. Tu dois remettre cette lettre à ta 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 ok on est good on est good on est good ok 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 donc je retourne voir la daronne pourquoi pas yungo s'attend mais vraiment appelé yungo c'est toujours me lance dans une nouvelle carrière dracer ah oui et c'est ça et c'est pour ça que les gens qui font du reset ils trouvent le jeu affreux parce qu'il ya tout ça à se taper putain ouais d'ailleurs c'est en projet de reset grenous c'est un projet que j'ai donc un jour bon vous inquiétez pas aller là que c'est normal c'est le début c'est vous inquiétez pas ça passera je trouverai les solutions plus tard là je suis pas dans ça comme dirait ronisia je suis pas dans ça par contre j'ai très soif ça c'est emmerdant putain les barres de vie l'écran du bas et tout ouais ça il ya une évolution on est quand même sur des barres de vie un peu un peu de type 3d quoi 3d sans 3d mais il ya du relief ok je prends le veulent ok il ya un petit zoom sur notre perso ouais j'aime bien j'aime bien bravo j'étais prise de coups bon yungo c'est ce mois sonné ton petit pokémon puisque c'est le début de la fin en fait de la licence donc on va commencer sur un été pokémon à chaque coin de rue c'est pas grave très bien comme ça franchement je me rappelle quand je voyais ça les gars à l'époque je me disais moi mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait c'est incroyable ce qu'ils ont fait les mecs par contre je sais plus où j'habite c'est inquiétant par contre la musique de mon bled c'est un banger c'est un banger sans nom j'habite tous les mecs j'habite à j'habite à droite maison du ong j'habite là joue un jeu et scanar me poursuit mon chéri mais c'est une pokéball t'as reçu un pokémon c'est très bien tu es grand un vrai dresseur félicitations et tu as une lettre pour moi le platan mon dieu il me fait pas sa déclaration quand ouais bon c'est bon la daronne quelle écriture si élégante et raffinée oui pardon c'est une demande on vend à peine d'emménager mais ça n'arrête pas j'aime quand les choses vont vite allez mon chéri on va tout préparer pour que tu puisses filer vite avec ton grenos putain j'ai un flambeur chez moi incroyable mais je peux pas l'emmener je peux pas emmener le flambeur là faire pas le rythme n'oublions pas les derniers préparatifs cartes servir de la carte oui flambeur en starter mais je viens de dire oui et tu me dis sélectionna dans le il sert pour la cheminée je pense elle était pour le barbec on est là dessus quoi non franchement cette musique elle est exceptionnelle vraiment attends mais elle m'a pas préparé un truc là dans ma chambre croyez profite bien de ton voyage j'ai revoir au flambeur hé je vais trouver un comme toi mais en mieux avec des meilleures stats toi t'as des stats de monsieur mime quoi de mec qui on a on a un rhinocorne en guise de chien je connais depuis que tu es tout petit c'est même en te tenant à lui que tu as appris à marcher courage mon chéri les parents ont toujours peur qu'il arrive pas la différence avec la première génération quand même ok ils veulent créer de l'histoire créer un background créer une mise de mise en contexte tout ça mise en situation mais alors on va pas être mauvaise langue c'est un jeu que j'ai aimé à l'époque on va pas être mauvaise langue attendez attendez il ya le gros le pouvoir de la science est formidable grâce à la connectivité on peut chercher des gens dans le monde entier qui jouent en même temps et s'amuser avec eux c'est vrai que ça c'était incroyable l'écran du bas les gars à l'époque je me rappelle en fait quand vous allez dans ami vous avez les têtes de vos amis qui apparaissent voilà je pense que ça marche pas merde merde là en fait vous aviez les têtes de vos amis qui apparaissaient et je me rappelle j'avais juste à cliquer sur la tête de mila et on faisait des échanges on faisait des combats c'est vrai que c'est sur ce jeu j'ai fait quand même un petit peu de pvp à l'époque mais juste contre lui et c'est le seul jeu où j'ai fait des combats de pokémon je pense hormis la première génération ok 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 bon bah écoutez on y va allons-y et une potion en une soyez pas timides faites en bon usage hérité de tonton Giovanni t'imagines putain les changements de caméra c'est assez brutal au fait petit dresseur je prends même dans les hautes herbes ok ça a quoi ça on réparation pourquoi on vient là on sait pas route de chemin du chemin progrès mais j'ai pas de bol là dans la vie c'est vrai que j'ai pas de bol c'est autre chose pour un jeu de début 3ds c'est propre putain vous inquiétez pas c'est normal tout est normal tout est sous contrôle ça va pas exploser vous inquiétez pas vous inquiétez pas tout va bien se passer je contrôle la situation c'est vrai que j'aurais pu faire mes recherches mais je les ai pas faites donc là on est vraiment sur sur le jeu vanilla peut-être qu'à la fin de cet épisode j'irai faire deux trois recherches c'est possible comme ça j'irai me chercher un petit truc à boire de quoi fumer mes petites recherches une petite pause comme ça de 10-15 minutes en légende ça mange pas de pain de toute façon on est là pour la nuit bah oui viens on va apprendre comment attraper des pokémons hi hi les parents de serena sont des dresseurs célèbres pas étonnant qu'elle sache tout sur la capture est-ce que moi tu sais qui je suis dans des vies intérieures j'ai battu la ligue de canto de jotto deux fois même si c'est celle de canto donc canto trois fois de on ouais de sino et de unis deux fois ok ah non et de canto et canto mais quatre fois canto une fois jotot jotot mais c'est canto et recanto en fait j'ai fait quatre fois la ligue de canto je suis je suis meilleur que les parents de ta pote serena mais bon personne le sait on ne le sait pas moi même je ne le sais pas c'est vrai qu'au final j'ai fait beaucoup de fois la ligue de canto entre jaune entre jaune entre rouge feu enfin verfeuille cristal et et truc là earth gold ça fait beaucoup agss comme disent les jeunes apparemment apparemment moi je dis earth gold mais après apparemment il faut dire agss serena gomez d'ailleurs serena gomez qui a posté des photos il y a deux jours là voilà quoi qui a osé la bâcher vraiment elle est revenue à son prime le pokémon est rentré dans la bolle mais comment c'est possible elle est si petite réfléchis une seconde où se trouve ton fennec je vais vous donner quelques pokéballs pour commencer l'activité de dresseur j'ai pas besoin de toi en fait attendez c'est un remake ça c'est une orchestration de magistral j'ai pas attraper les pokémon moi aussi bien sûr dans le coin tu n'as qu'envoyer une pokémon pour les capturer bon là objectivement je pense qu'avant la forêt il n'y a rien qui nous intéresse de mémoire de tête tiens 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 quand le regard d'un dresseur croise celui d'un autre le combat a déjà commencé mais il n'y a pas une phrase comme ça dans la première génération tu veux un laponi je veux je veux rien je veux un flambeur et un singe légendaire légendaire pas de lapin pas de rien pas de zigzaton pas de attendez mais il y a un monde où je perds il y a un monde où je perds mais pas sûr que ce soit notre monde c'est peut-être un monde alternatif singe légendaire de plantes exactement mec c'est bien le helvis ouais vraiment je pense que c'est celui que j'aime le ouais je pense que c'est celui que j'aime le moins en 5g on en a pas eu de singe légendaire donc euh c'est fou quand même que dans noir 2 on en est pas croisé un seul quand même ok donc là on est dans la forêt de neuvart c'est vrai qu'on est en France les gars on est en France on est à côté de Paldéa et si on escaladait le mur on pourrait peut-être arriver d'un coup à Paldéa putain on va pas me lâcher bon objectif trouver le flambeur et trouver forêt de fontaine bleu c'est un peu ça hein putain regardez moi ce chien c'est le jeu de l'année c'est bon allez c'est le jeu de l'année c'est non mais je suis obligé de le cap non mais non mais en fait c'est comme quand je croise un pikachu je peux pas c'est des légendaires toi tu laisses passer un Mewtwo non bah non tu laisses pas passer un Mewtwo bah c'est normal c'est un légendaire bah c'est pareil je ne peux pas le laisser passer je suis obligé d'intervenir là dedans dans toute cette mascarade non en vrai le jeu était le jeu était pas mal hein le jeu est pas mal hein franchement franchement j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien surtout l'histoire c'est vrai Flammajou pokémon légendaire un pokémon très intelligent qui adore cuire ses baies avant de les manger il aime aussi aider les humains c'est un pokémon légendaire non mais regardez c'est un légendaire il y a le drapeau français à côté ça veut dire que ça c'est l'icône légendaire à gauche de son numéro surtout rapport à ma copie un légendaire ça va chanion je crois j'aime se faire chier sur la tête tu vois c'est ça ton problème oh putain non mais les gars mais les gars les gars les gars les gars c'est la meilleure forêt de toute la licence il y a que mes pokémons il y a que des pokémons que je kiffe c'est trop grave non c'est trop grave vire greninja et prends les trois c'est une option hein c'est une option envisageable non mais je suis obligé c'est voilà encore une fois vous croisez je sais pas bon peut-être que goudron c'est pas le meilleur exemple mais vous croisez je sais pas un élector alors un suicune je peux pas le laisser passer tout pareil tout pareil un dihalga aussi à part si c'est en forme forme my little pony qu'une il peut s'enfuir ouais un coup de master ball saoupette est chargé d'eau et de nutriments nourris les plantes et les arbres avec sa queue et voilà encore une fois c'est un légendaire il y a la petite icône à côté de son numéro un amour venus non le plaisir s'arrête donc ici le plaisir s'arrête donc là ah bah la last pick et puis Donnie c'est incroyable bah non en fait carrément pas ça devient prismillion il est super stylé bah peut-être mais non parce que si on ne fait pas la ligue avec un papillusion c'est certainement pas avec un prismillion qu'on l'a fait ça c'est une autre histoire ça c'est putain on ne peut pas faire un pas lui il va m'empoisonner je ne peux pas la fronter il va me saouler petit floraison ah mais lui il a tout lui il a toutes les tartes à la crème il a tout il a tout le mec en vrai je peux peut-être le one-shot non je peux complètement le one-shot bon ça me rapporte un point d'xp mais forêt de jade forêt de jade encore toi fumier putain et là il n'y a pas ce qu'il nous faut et là et là tous mes plantons ballot il manque un sens légendaire dans la forêt est-ce que vous imaginez je n'imagine pas je vais vous mentir pas toi pas toi et on n'a même pas vu un flambeur c'est très inquiétant c'est vrai que tu as les starters de canto oh putain oh putain nouveau starter oh putain il est magnifique il est incroyable Pikachu en 3D pour la première fois il est incroyable mais c'est la meilleure forêt de toute la licence mais c'est incroyable c'est la meilleure forêt de toute la licence il va canner en direct non mais c'est la meilleure les gars vous rendez non mais je pense que vous réalisez pas cette forêt je pense que vous vous rendez pas compte le Pikachu à 5% qui tombe et il rejoint l'équipe bienvenue tu diras jusqu'à la ligue sans évoluer Pikachu crois moi bon attendez l'équipe l'équipe non sérieusement l'équipe grenouze Pikachu le flambeur bah venez on prend Florizar non ? on prend pas de singe légendaire putain mais en vrai ça fait chier en fait il me faut le flambeur sortir de la forêt il serait déjà full team non mais en fait ça me fait chier en fait ça me fait chier Pikachu un légendaire aussi mais ça c'est normal t'inquiétez pas bon si on trouve un mâle on prend le mâle mais euh voilà voilà ce gamin fait son malin moi je dis faut arrêter avec Pikachu bah moi je dis que non en fait ok il est là bon les gars vous me conseillez quoi comme équipe en fait ? sachant que Grenouze et Pikachu sont indéboulonnables en Pikachu il y aurait pas de Ritualola du coup je respecte ouais donc ça veut dire que déjà Thor Tank on peut pas le prendre ça me fait très mal au coeur et en fait j'ai envie d'avoir le flambeur donc ça veut dire que je vais devoir sacrifier ce singe à la con vous voyez ce que je veux dire ? le starter je vais pas le virer donc ça veut dire Thor Tank à la grenade et derrière ça se joue donc entre le feu et la plante et en vrai j'ai envie de garder le flambeur parce qu'il fait il est vol et les feux il va nous servir donc je pense que le singe de je pense qu'on aura pas de singe légendaire quoi Pharrell coupe demoiselle Pharaon je vais dire coupe demoiselle j'entends ça ça me dégoûte les feuilles qui poussent sur sa tête soignent la fatigue 6ème badge c'est vraiment fort il y aurait le flambeur en plus ouais mais le flambeur t'as voulu le dégager hein ça j'oublierai jamais c'est comme Cleo quand tu l'as mis au PC ça c'est des choses qui restent gravées malheureusement un anti-Para un anti-Karim du coup euh il me faut un flambeur hein putain peut-être qu'il y a pas de flambeur dans ma version peut-être qu'il y a pas de flambeur dans ma version qui sait on a tous fait des mauvais choix dans la vie oh que oui eh j'sais pas en vrai en vrai je me dis euh en fait ça me fait chier d'avoir deux pokémons de feu tu vois d'avoir et le flambeur et dracofo t'as sens qu'ils sont vol euh vol feu non j'peux pas j'peux pas j'suis obligé de virer le singe le singe de prends pas de starter ingé bah si j'suis obligé non là par contre tu m'auras pas ah non 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 dans tous les jeux je dirais offrez moi des starter ingé on me les offre jamais là pour une fois on va m'en offrir euh non 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 impossible vraiment impossible pfff l'important c'est de se rendre compte et de se relever tellement de sages paroles mec puis j'entends le flambeur en plus là dans l'oesté On l'entend, on est resté. Putain. Je ne le trouverai pas. Pourtant, c'était bel et bien là. Je me rappelle, Sid, il l'avait trouvé là. Cette forêt, c'est... Le rêve, il est à 10%. Cette forêt, c'est exactement la même que la forêt de Jad. Non, je ne crois pas. Je crois que. C'est pas impossible. 10% ? Je suis si malchanceux que ça ? Ah, il va m'empoisonner. Fui, fui. J'ai grave l'impression que si. Tu penses ? Là-dessus, des pokéballs. Parfait. Merci, ma pote. Je vais t'électriser tes pokémons. Sandrine. Sandrine, viens en échange nos pikachus. Par contre, à chaque fois que je trouve un pikachu dans les jeux, c'est une femelle. Incroyable ce pokémon. Comment vous pouvez ne pas l'aimer ? Vous avez fait une overdose de pikachu dans la vie ? Je ne comprends pas. Incroyable ce pokémon. Comment dégueu là qu'il a encore. Ouais. Je suis assez d'accord. Il n'y a pas un multiexp global là ? L'échouent. Une overdose de pikachu avec tes streams. Ça, c'est méchant. C'est plus tard. Ça, c'est méchant ça. Ça, ça me vecte. Ça me blesse. Je suis blessé. Je suis un homme blessé. Par contre, j'ai bel et bien l'impression que ça ressemble à la forêt de Jad. En mieux, du coup. Je crois le flambeur. Je vous jure, je suis obligé d'avoir le flambeur dans mon équipe. Je pense qu'on va faire... On va faire en finobie Pikachu. Ah putain, c'est bon. En finobie Pikachu. Le flambeur. Florizar. Et les deux derniers, bonne chance. Je pense, hein. Fils de pute. Fils de pute, pourquoi tu l'as crit ? Voilà. Un homme malchanceux, c'est moi. C'est tout à fait moi. Attendez, mais j'ai mis ma manette en charge pendant une heure. Et là, tu veux me dire que genre, je la débranche et elle est toujours pas chargée. Attendez, ma manette se fout de ma gueule. Ça n'a aucun sens. Je l'ai mis à charger pendant deux heures. Ok, ok, ok. J'ai compris, j'ai compris. C'est juste qu'avoir des câbles autour de moi, là, ça... Ça rebranche. Ouais. Va comprendre. Ah non, mais le jeu a... Ah d'accord ! Le jeu a rip, en fait. Le jeu a freeze. Fin savested. Je peux pas ? C'est en... Le programme de... D'accord ! Je... Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Euh... Ouais. Là, on est baisé, parce que je n'ai pas save, en fait. Je n'ai pas save, donc on est baisé. Bon, je vais cut la VOD ici. On se retrouvera ici pour la suite. 40 minutes, ce n'est pas grave. Une partie un peu courte. Mais voilà. À très bientôt pour la suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada